Salut les pauvres ! Moi, je suis de celles qui adorent Paris. J'en ai même écrit une chanson, alors c'est pour te dire. Une Parisienne dans l'âme, une adoptée parisienne, puisque j'habite à Paris depuis 12 ans maintenant. Bon, alors, pour résumer, je suis vieille. Il y a des jours où c'est pas facile de vivre à Paris, mais en général, je trouve ça génial. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mes favoris à Paris. S'il y fait des bons plans. S'il y fait des bons plans. S'il y fait des bons jottes. S'il y fait des bons plans. S'il y fait des bons plans. Voilà, voilà, comment on a vu. Mon resto préféré à Paris s'appelle Alcarratello et c'est un restaurant italien. Ils font pizza et pâtes, mais nous, on adore les pâtes. Et ce qu'on adore par-dessus tout, c'est les copas et les mimosas. Les copas, c'est un peu une sauce tomate trop bonne. Et les mimosas, c'est avec de la crème d'artichaut et un peu de truffe. C'est juste succulent. Et il faut savoir qu'un plat de pâtes coûte 12 euros. Donc c'est vraiment, vraiment pas cher. Et surtout, le midi, si vous pouvez y aller le midi, allez-y. C'est un plat et une boisson à 12 euros. Donc c'est hyper rentable et vraiment c'est hyper bon. Les gens sont gentils, le restaurant est joli. Enfin voilà. Que demander de plus ? Mon coup de cœur, c'est l'improbable café. Ça a ouvert en 2015. On peut y aller pour déjeuner. On peut y aller pour prendre un café. On peut y aller pour prendre un goûter. On peut y aller pour travailler, parce qu'il y a le wifi gratuit. Voilà, c'est juste un endroit super joli, super cute, en plein cœur du Marais, en plein cœur de Paris. L'improbable café, quand tu es dans la rue des Guillaumites, sur ta gauche, tu vas voir un hangar. Et en fait, quand tu jettes un œil dans ce hangar, il y a des petites chaises avec des petites tables, des petits canapés avec des petits coussins, un food truck qui sert à manger, un bar avec les gâteaux, les thés, les boissons extraordinaires qu'il y a là-bas. On peut y manger des pistolets, c'est des sandwichs belges. Ça a une mini miche de pain, très bonne, avec dedans des ingrédients très bons. Mais c'est assez costaud, ça coûte 8 euros. Et tu as des menus à 10 ou 12 euros, je crois, avec boissons et desserts. Les boissons, c'est des petites limonades artisanales. Il y a aussi des limonades un peu spéciales avec de la cannelle, etc. Moi, j'adore. Du jus de pomme bio, plein de petits trucs. Et en dessert, on a le petit brownie qui va bien, le petit cookie sympa. Ça fait aussi salon de thé, il y a du thé mariage frère. Enfin voilà, c'est vraiment canon. L'improbable café s'est ouvert de 11h à 21h du lundi au dimanche. Et ils font un brunch maintenant. Donc dans le brunch du week-end de 18 euros, vous avez un pistolet au choix, donc les sandwichs belges, un accompagnement genre salade, etc. Un dessert, une boisson chaude, et un jus ou limonade. Donc tout ça pour 18 euros. La dernière fois que j'ai été à l'improbable, j'étais avec Emma, à qui j'ai fait découvrir l'improbable. Et elle, en contrepartie, m'a fait découvrir un petit glacier qui se trouve juste dans la rue à côté, qui s'appelle une glace à Paris. Comment vous dire ? C'était très 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 bon. Alors j'ai eu du mal à choisir, mais ils ont été hyper gentils et hyper à l'écoute. Et vraiment, on a pris le temps pour choisir la bonne glace qu'il fallait que je goûte, etc. J'ai pris pistache torréfiée, je crois, et noisette. Aïe, aïe, aïe. J'ai goûté une glace au froment, donc comme la farine de froment, qui avait vraiment un goût, un peu de farine. C'était étrange, mais bon. J'ai aussi goûté une glace à l'huile d'olive. Tout ça était assez excellent. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est un peu cher, mais ça va. Pour Paris et pour le style de glace fixée, les deux boules sont à 5 euros. Ou 4,90 euros, quelque chose comme ça. Mais c'est très très bon. Dans le même quartier, au Halle, il y a un bar que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle le Zango. L'extérieur, bon, c'est une terrasse normale, mais l'intérieur est hyper joli. Et au-dessus, il y a un endroit avec plein de canapés. Enfin, vraiment, c'est top pour salon de thé. L'après-midi, c'est aussi super bien. Pour le soir, en tout cas, les serveurs sont adorables. C'est très très bon. C'est un peu... Il y a des assiettes libanaises, des assiettes marocaines. C'est un bar du voyage. Et c'est très joli et très bon. C'est pas un super bon plan, parce que c'est pas peu cher. C'est pas non plus très cher. C'est un bar, quoi. Mais en tout cas, c'est hyper joli et hyper sympa. Donc n'hésitez pas à y aller. Le Zango, c'est, je veux lire, 15 rue du Cygne, dans le premier, à Paris. Sous le ciel de Paris. Un endroit à connaître absolument, c'est le café qui s'appelle Délicieux. Un jeu de mots. Dé-li-cieux, tu sais, dans les... Voilà. Parce qu'en fait, c'est un rooftop et c'est le rooftop qui est au-dessus du printemps, donc boulevard Haussmann. C'est donc au 9e étage du bâtiment printemps maison. Vous pouvez juste profiter de ce rooftop gratuitement ou manger, boire un verre, etc. sur place. Si vous voulez un café, un chocolat chaud, un petit cookie, un anka, un verre... Voilà. C'est pas si cher pour ce que c'est. Ça doit être 3, 4, 5 euros. Vraiment, c'est, je pense, le rooftop le moins cher de Paris. Et on est quand même très central puisqu'on est à Saint-Lazare Opéra. Et du coup, on a une vue à 360 de tout Paris. Donc c'est vraiment un endroit à connaître et c'est super, super, super joli. Allez-y. Paris sera toujours Paris. Ici, comme moi, vous aimez les petits chats ? Il y a un café à chats qui a ouvert à Bastille. Et c'est trop bien. Il y a des petits chats pour faire des câlins. Je vais t'emmener chez moi et t'enfermer dans une jolie petite cage et je te laisserai jamais, jamais, jamais sortir tant pour t'embrasser, te bichonner, te câliner et te serrerai très, très fort. T'es grottant, hein ? T'aimerais ça y aller, toi, au café des chats ? Je crois que tu te battrais avec tous les chats et avec tous les gens. Parce que c'est vraiment des chats gentils. Contraire à elle. Et voilà ! Mes favoris de Paris, c'est fini. On va se quitter en chanson avec ma petite chanson sur Paris que je vous avais promis en début de vidéo. Si vous aussi vous aimez Paris, si vous venez en tant que touriste à Paris et que vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à un petit commentaire sur Facebook, sur YouTube, où vous voulez. Un petit pouce par-ci, un petit pouce par-là. On est content. Partagez cette vidéo avec tous les copains, parisiens, non-parisiens. Ça fait toujours plaisir de voir que les bons plans servent. Dites-moi si vous êtes allés dans les bars que je vous ai proposés. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours plaisir de faire plaisir. Alors à bientôt ! Je bois trop, je fume trop Depuis que je suis avec toi Je sors trop, j'achète trop Depuis que je vis dans tes bras Tu me fais rire avec tes grèves Avec tes jeunes et tes bobos Tu me fais pleurer quand je me sens seule Quand je me sens pauvée et accro Tu sentis en hiver Et tu brûles pendant l'été En métro, toujours pareil L'horreur toute l'année Et je déprime quand je suis seule À la télé, je ne vois que toi Et Paris, écoute-moi Pour une fois, c'est moi qui fais du bruit T'endors pas Paris, t'es belle T'es belle, Paris Paris, t'es belle Quand tu souris En scooter dans tes rues J'ai envie de crier au bon Dieu Que j'ai jamais rien vu T'aussi beau que tes yeux Paris, t'es belle T'es belle, Paris Paris, t'es belle Quand tu souris Et puis-c'est belle Roser Quand je reviens de vacances Quel plaisir de te retrouver Après tant de soirées d'errance Sais-tu combien tu m'as manqué Tes claques et tes caresses Tes nuits folles et tes promesses Tes bonheurs et tes peines Ton odeur et ta rengaine Et même si certaines fois Tu m'agresses et tu me déçois J'ai beau te détester Tu restes ma petite préférée Et je t'éprime quand je suis seule A la télé, je ne vois que toi Et Paris, écoute-moi Pour une fois, c'est moi qui fais du bruit T'endors pas Paris, t'es belle T'es belle, Paris Paris, t'es belle Quand tu souris Paris, t'es belle T'es belle, Paris Paris, t'es belle Quand tu souris Paris, t'es belle Abonnez-vous !